Roxane, A, A, S, R, R, R Bonjour à tous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ASMR On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de lecture sur les contes de Grimm C'est une série en fait que je vais lancer ici sur plusieurs contes que je ferai peut-être une fois par mois ou peut-être même pas en rythme mais quand vous le demandez Vous pourrez d'ailleurs me proposer les prochains contes que vous aimeriez que je lise Donc pour ceux qui ne connaissent pas les contes de Grimm Ce sont des contes écrits par deux frères Jacob et William Grimm dans les années 1800 Et qui sont donc du coup des contes fantastiques et du style fantastique et que j'aime beaucoup Du coup on va pouvoir commencer tout de suite pour le conte de la journée Qui est Blanche Rose et Rose Rouge Qui est donc un conte qui est un des plus connus C'est d'ailleurs ce conte qui a inspiré Blanche Neige Donc on va pouvoir commencer Une fave vivait dans une maison coquette avec ses deux filles qu'elle avait prénommé Blanche Rose et Rose Rouge Parce qu'elle ressemblait au bouton des deux rosiers sauvages L'un blanc l'autre rouge qui croissait dans son jardin Blanche Rose et Rose Rouge étaient des enfants bonnes et sages, travailleuses et vaillantes Elles s'aimaient de tout leur coeur Quand Blanche Rose murmurait Nous nous aimons Rose Rouge répondait Toute notre vie Et leur mère ajoutait Ce que l'une aura Elle le partagera avec l'autre Ensemble Elles allaient au petit bois cueillir des fraises Les animaux de la forêt les connaissaient bien Le lièvre venait en boule rouler à leurs pieds Et grignoter la carotte qu'elle l'avait portée Les cerfs les égayaient de leurs bondissements majestueux Et les oiseaux au fait des arbres Pépiaient et chantaient à gorge déployée Quand elles s'attardaient dans la forêt Et que la nuit les surprenaient Elles couchaient l'une contre l'autre Sur la mousse Odorante Et s'endormaient jusqu'au matin Leur mère ne se faisait pas de soucis Car elle savait qu'elle ne risquait rien Blanche Rose et Rose Rouge Aimez dans leur maison Qu'elle la soignait à longueur de journée A la saison d'été Rose Rouge faisait le ménage Et déposait tous les matins Avant que sa mère ne se réveille Un bouquet de rose blanche et de rose rouge A la saison de l'hiver C'était Blanche Rose Qui s'entreprenait l'âtre Ou brayait la marmite De cuivre pendu dans la grimaillère Or un soir d'hiver Blanche Rose va mettre le verrou Et la maman Puis elle s'assit près de la cheminée Mis ses lunettes Et commença un conte Les fillettes écoutaient en filant à leurs pieds Un mouton la tête entre leurs pattes Se chauffer Et les colombes sur leur perchoir Recoller encore un peu avant de mettre la tête sous leurs ailes Tout à coup On frappe à la porte Va vite ouvrir Rose Rouge Dit la mère Un homme peut-être veut s'abrêter Rose Rouge tira le verrou Et un gros ours brun passe à la tête Dans l'entrepaillement de la porte Rose Rouge affolée Se jeta derrière le fauteuil de sa mère Et Blanche Rose se cacha derrière le lit Le mouton était paralysé de terreur Et les colombes voletaient dans tous les côtés Que craignez-vous ? Je ne vous veux pas de mal J'ai surtout si froid Viens mon pauvre ours Dit la mère Viens te coucher près du vieux Blanche Rose et Rose Rouge Sortez de vos cachettes Petites peureuses Les deux fillettes tranquillisées S'approchèrent Le mouton et les colombes aussi Chers enfants Retirez-moi cette neige de ma fourrure Avec une brosse Elles lissèrent le pelage épais du gros ours brun S'étendient devant l'âtre en grognant de plaisir Ayant perdu toute peur et toute timidité Elles s'amusèrent à l'envie avec leur nouvel ami Il était lourd et pâteau Elles lui tiraient les poils Enfonçant leurs petites mains De temps en temps Lorsqu'elle allait un peu trop fort Et partait d'un grand éclat de rire Il grognait Blanche Rose, Rose Rouge Ne tuez pas votre nouveau fiancé L'heure du coucher Sonna à la feuille de l'orange Les deux enfants s'en allèrent au lit sagement La maman dit à l'ours Reste là si tu veux Près du feu Il fait trop froid dehors A l'aurore, il s'en retourna Dans les bois D'où l'était venu Les jours qu'ils y verrent ponctuellement L'ours revient au logis Les fillettes ne fermaient plus la porte Avant qu'ils ne furent revenus Se coucher devant l'âtre Où ils jouaient avec elles Pendant des heures du rang Quand le printemps reverdit Toutes les plantes Tous les arbres L'ours dit adieu à ses amis Pour aller vivre Tout l'été dans la forêt Mais pourquoi donc S'étonna Blanche Rose Pour empêcher que les méchants nains Ne volent mon trésor L'hiver La terre est gelée Les nains ne peuvent sortir Des profondeurs de leur grotte Au printemps Le soleil réchauffe Et dégèle le sol Ils vont sortir Venir me piller Et ce qui les dérobe On ne le retrouve jamais Blanche Rose et Rose Rouge Se renseignèrent à leur chagrin En passant dans l'ouverture de la porte L'ours accrocha au loquet Un morceau de son pelage Blanche Rose crut voir briller sous la peau L'éclat de l'or Mais l'ours s'enfuit Quelques semaines après Tandis que les fillettes allaient ramasser Du petit bois dans la forêt Elles rencontrèrent sur un arbre battu Un nain Tourité Dont la longue pare blanche Était prise dans une fente Ils sautaient de droite à gauche Sans pouvoir se tirer de ce mauvais pas Pourquoi me regardez-vous ? De la sorte Vous feriez mieux de m'aider L'en satile aux fillettes Que fais-tu là ? Répliqua Rose Rouge Sotte que tu es curieuse En coupant du bois En très petits morceaux J'ai coincé ma belle barbe Me voilà bien pris Je ne peux plus m'en aller Cela vous fait rire Visage de cire Vis donc Comme vous êtes vilaine Je cours chercher de l'aide S'exclama Rose Rouge Tête de l'innotte Rogna le nain N'êtes-vous pas assez grande Pour me tirer de là ? Prenez patience Dit Blanche Rose En fouillant dans ses poches Elle exhippa une paire de ciseaux Et se mit à couper le bout de la barbe A peine libérée Le nain prit le sac caché Entre les racines de l'arbre Et ronchonna Quelles sont stupides Avoir coupé ma si belle barbe Il jeta le sac sur ses épaules Et s'en alla Sans un mot de remerciement A quelque temps de là Les deux fillettes Voulurent pêcher des boissons Elle allait s'installer Près du réseau Quand sur la rive Elle aperçut Qu'il sautait dans tous les sens Une sorte de grosse sauterelle Elles s'approchèrent Et reconnut le nain Rose rouge étonnée Le questionna Veux-tu sauter dans le réseau ? Saute Je ne suis pas si bête Mais voyez ce poisson De malheur Le nain En pêchant Avait pris sa barbe Dans la ligne Un poisson énorme Prit l'hameçon Allait entraîner Le faible créature Qui n'avait pas de force Suffisante Pour se tirer d'affaire Il se cramponnait A toutes les tiges A tous les brins Toisiers Mais il ne pouvait plus lutter Barbéphile était si s'entremêlée Que les seules solutions Étaient de la couper Libérez-moi S'écria le nain Mes pauvres filles Vous êtes toujours aussi sautes et laides Me voilà dans un bel état Puis ramassant un sac de perles Fines Dissimulées sur les roseaux Il disparut Derrière une pierre Quelques jours passèrent La maman eut besoin de fil et d'aiguilles De dentelles et de rubans Elle envoya ses filles en ville Le chemin qu'elle devait prendre Passait par une clairière Semée de rochers Comme elle l'atteignait Les filles virent dans le ciel Un grand oiseau Qui tournoyait lentement Dans un long vol plané Soudain Il s'abattit sur le sol Elles entendèrent un cri de douleur Ses dents approchées Elles reconnurent avec effroi Leur vieille rencontre Le nain Qu'un aigle avait saisi Dans ses serres Et à les emporter Courageusement Les filles Le libèrent En le frappant Tout juste remis de sa peur Le nain Clapit Vous avez déchiré Mon bel habit Vous êtes toujours Aussi sotte Et maladroite Les filles Les filles Habituées à cette ingratitude Ne s'émuèrent pas Outre mesure Et continuèrent leur chemin Jusqu'à la ville Le soir En revenant Elles prirent le nain Sur le même sentier Elles le surpri En contemplation Devant des pierres précieuses Qu'il avait vité de son sac Et qui éclatait de mille feux Au lueur du couchant Et merveillées Elles s'arrêtèrent Vous ne savez que bailler Au corneille Décidément Jeta le nain Tout rouge Partez d'ici Et tandis Qu'il criait sa colère Un grand ours Prince Sortit pesamment Des buissons Le nain En fou de terreur Fit un saut en arrière En hurlant Monsieur l'ours Laissez-moi la vie Je vous donne Toutes ces pierres précieuses Je suis tout petit Si jétif Voyez cette fillette Grasse comme des oies Elles feront bien mieux Votre affaire D'un seul coup de patte Sans autre forme de procès L'ours supprima Le méchant nain Pour toujours Les deux sœurs affolées Allèrent s'enfuir Quand l'ours murmura Blanche rose Rose rouge Je suis votre amie Au son de cette voix Connu et aimé Les fillettes se retournèrent Quel étrange spectacle La peau de l'ours Tombait lentement Et sur le pelage Faisait un tapis Se dressait un bel homme Tout or vêtu Je suis fils du roi Expliqua-t-il Ce maudit nain M'a jeté un sort En me volant Tous mes trésors J'étais condamné À courir les bois Sous la forme D'un ours sauvage Jusqu'à que sa mort Me délivre Il a reçu Le châtiment Qu'il méritait Blanche rose Épousa le prince Et rose rouge Le frère du prince Ils partagèrent L'immense trésor Que le nain avait amassé Et vécut ainsi Dans l'opulence Leur maman Devenue vieille Fut invitée A venir vivre Au milieu de ses enfants Et ses petits-enfants On transplanta Dans le jardin Du palais royal Les deux rosiers Qui avaient vu grandir Les fillettes Et ils donnèrent Des roses Plus belles D'année en année Voilà C'est la fin De cette lecture J'espère que cela vous a plu Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Sous-titrage